Vous voulez revenir, mon cher Philippe, sur l'extrait que nous avons diffusé hier soir dans l'Équipe du Soir, documentaire de la première saison au Paris Saint-Germain de Louis-Henriquet. C'est diffusé par la Movistar+. Nous sommes donc le 14 février. On est à la pause, à la mi-temps de PSG Rale Social, il y a 0-0, et là, les bouteilles vont voler. Louis-Henriquet, coup de colère. Extrait. On voit que Louis-Henriquet parle, éructe, il n'est pas content, il prend les bouteilles, il est taf, c'est pas là. Tout ça en espagnol. Voilà. Et donc, vous allez me dire, il a bien fait. Il y avait 0-0 à la mi-temps de ce match, avec une première période qui était bien moisie. Horrible. Et à la fin, il gagne 2-0 et ça roule. Sauf qu'il faut quand même se souvenir un petit peu de ce match. C'est-à-dire que là, il leur explique en gros qu'ils ne savent pas jouer au foot, qu'il n'y en a pas un qui sait ressortir un ballon et que tout se passe n'importe comment, pas du tout comme il avait prévu. Sauf que, qu'est-ce qu'il a fait, Louis-Henriquet ? C'est-à-dire qu'il s'est complètement remis en cause à ce moment du match. Parce qu'il nous avait mis Vitinha à la place de Fabian Ruiz. Fabian Ruiz qui était le premier relanceur, quand il est sous pression, qu'il ne s'est pas ressorti un ballon proprement. Et accessoirement, ce qu'on a aussi un peu oublié, c'est que Béraldo faisait son tout premier match titulaire, à gauche, en C1. Et c'est de loin le plus mauvais du match. Il devait supporter Kubo, c'est ça, non ? Oui, d'accord, je me souviens. Donc, en fait, ça dit quoi de Louis-Henriquet ? C'est-à-dire qu'il constate, à la mi-temps, qu'il a fait une erreur tactique. Ça peut arriver à tous les entraîneurs, ce n'est pas un problème. Il ne sera pas le premier ni le dernier. Donc, il va refaire son truc, mais il pourrit les mecs. C'est-à-dire qu'à aucun moment, tu ne sens qu'il y a la prise de conscience, ou en tout cas la volonté de l'exprimer, qu'il a pu se planter. Et en fait, c'est tout le management de Louis-Henriquet qui est comme ça. C'est-à-dire que ce monsieur, qui est probablement techniquement un des meilleurs techniciens de la planète, c'est indéniable. Il est quelqu'un qui travaille énormément sur son équipe, sur l'adversaire, c'est indéniable. Mais son frein, en fait, ce qui fait, à mon sens, qu'il n'est pas au niveau des plus grands, c'est qu'il n'est pas capable de se remettre en question quand il fait des conneries. Et tout le monde en fait des conneries. Mais lui, il est incapable. Donc, que ce soit avec les joueurs, où il ne laisse pas la place, en fait, à la contradiction, que ce soit, parce que j'entends beaucoup, machin, dès qu'on dit un truc sur Louis-Henriquet, maintenant, ah, c'est la corporation des journalistes, machin, mais on s'en fout, ce n'est pas le problème des journalistes. Ça pourrait être un supporter, le boulanger ou l'expert comptable qui vienne lui poser une question. De toute façon, il va prendre un scrude parce qu'il est incapable de se remettre en question. Donc, moi, cet extrait, pour moi, il démontre que c'est peut-être l'un des meilleurs techniciens au monde, mais qu'en termes de management, il a des limites énormes. Ok. Voilà. Oui. Il a fait des corrections, cette mi-temps-là, du match. Donc, lui-même, il est conscient qu'il s'est trompé. Après, il active différents leviers. Tu n'es pas étonné qu'un entraîneur, après une mi-temps pourrie, gueule dans le vestiaire à la mi-temps ? Ça arrive tout le temps. Oui, non, mais après. Non, mais franchement, tu lui reproches. Donc, c'est-à-dire qu'au PSG, quand l'entraîneur n'a pas le pouvoir et que les joueurs appellent l'IFI en se disant « Ouais, l'entraîneur, attends, pour qu'il se prend, viens, on va faire un petit barbecue à la maison. » On dit « Ah, bah attends, l'entraîneur, il est trop seul dans ce club. » Là, il a le pouvoir, il fixe des règles, il fixe un cadre, il gueule à la mi-temps. Mais tous les joueurs pros, ça t'est arrivé combien de fois dans ta carrière qu'un entraîneur… Oui, il faut faire gueuler à la mi-temps tout le temps. Non, mais… Et tu me dis « Ah, il ne s'est pas managé. » Ben, peut-être que si, en fait. C'est le management par la terreur en permanence. On le voit bien, ça commence… C'est le patron, c'est l'entraîneur. Voilà, il est comme ça. Tu prends un exemple, une mi-temps, ça dure un quart d'heure. Mais parce que c'est celui qu'on nous livre dans un documentaire où on choisit comme par hasard le match où il y avait 0-0 à la mi-temps et à la fin, ça fait 2-0. Moi, je voudrais voir la même. La salle est spectaculaire, Philippe. Eh ben oui, bon, est-ce qu'à la mi-temps des deux de match contre Dortmund où il n'y a rien qui se passe, il a peut-être possé la même. Il reste 40 minutes la semaine prochaine, il reste un troisième épisode avec les demi-finales à la mi-temps des champions. Bon teasing. Mais tu prends un extrait d'une minute et tu dis « Son management, tu es comme ça. » Je trouve que c'est un peu sévère. On ne sait pas si après, il ne replace pas tactiquement des gens en disant « Bon, je me suis gouré, j'ai mis celui-là là et celui-là ici, je vais refaire différemment. » Donc, je pense que tu prends un extrait et tu résumes… Mais parce qu'on nous livre… Alors, je vais le dire autrement, c'est un extrait supplémentaire dans toute la palette de ce qu'on connaît de Louis-Henriquet. C'est pas lui qui a fait le montage. Oui, mais en fait, le montage ne nous montre que des moments où il se farcit Kian Mbappé, où il fait ça dans le vestiaire. Et puis nous, quand on le voit, il se farcit les journalistes en conférence de presse. Et puis quand il fait… Mais comme l'a dit Mélizan… Il y a un moment, il y a une ligne quand même. Mais comme l'a dit Mélizan, à un moment donné, il faut qu'on soit cohérent. Nous, les suiveurs du Paris Saint-Germain, les observateurs, on a dit pendant des années, le traîneur n'a pas de pouvoir au Paris Saint-Germain. C'est les joueurs qui sont au-dessus, Thiago Silva, il fait ce qu'il veut, il y a des dispenses d'entraînement, les mecs n'ont pas envie de bosser, ils demandent au médecin. Mais aujourd'hui, je reste en soin. Aujourd'hui, t'as un entraînement… Si tu préfères Pochettino, Drupi, en conférence de presse, le mec qui n'a rien à dire, le mec qui ne rentrait jamais dans la gueule de personne… Mais donc on est obligé de passer d'un extrait mal au-delà. On ne peut pas avoir un acte médian avec un entraîneur qui est capable de… Il est comme ça Louis-Henriquet. Si on ne peut pas en trois ans, on peut lui essayer de bosser. Donc c'est un problème. Il n'est pas dans la communication, je ne pense pas, non. Est-ce que le management de Louis-Henriquet est vraiment adéquat au PSG ? C'est là, toi, tu es bienvenu dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Louis-Henriquet. Mais avant de commencer, si tu mets des coups à travers cette vidéo, sinon on parlait de foot, ici, nous, on est passionné par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique et surtout, si tu es un sujet de contenu, si ce sujet de contenu te parle, n'hésite pas à t'abonner, d'archiver la cloche d'une situation qu'on ait remarqué dans la prochaine vidéo Il y a une vidéo qui circule où on voit Louis-Henriquet en train de gronder ce jour à la mi-temps après une première période vraiment catastrophique. On parle ici du match, je pense, PSG, Ria-Sosidat, huitième de finale de la saison dernière. Le match c'est 0-0 et Louis-Henriquet n'est pas satisfait du match à la mi-temps. Du coup, il gronde ses joueurs et beaucoup estiment que parce qu'il a grondé ses joueurs, c'est un mauvais coach. Je rappelle ici que tous les coaches grondent les joueurs lorsqu'ils ne sont pas satisfaits du résultat. Tous les coaches, même Gouradio a le fait, Antiochi le fait, tous les coaches grondent. Moi, je ne connais pas un coach qui n'est pas satisfait du résultat. Et puis, à la mi-temps, il caressait les joueurs. Aucun coach ne caressait les joueurs. Les coaches, généralement, ils te grondent à la mi-temps, ils te grondent après le match. Ça fait partie du management. Parce que c'est Louis-Henriquet, beaucoup s'offusquent, beaucoup tombent sur lui en disant que non, ce n'est pas un grand entraîneur. Non, il gronde beaucoup de joueurs. Non, il ne se remet jamais en question. Mais c'est vraiment du n'importe quoi. Donnez-moi le nom d'un entraîneur qui ne gronde pas. Tous les entraîneurs grondent, y compris Carla Antiochi, évidemment, Louis-Henriquet a sa part de responsabilité. Mais dit que parce qu'il gronde les joueurs, ce n'est pas un bon coach. Moi, je l'avais dit ici, donnons du temps à Louis-Henriquet. Donnons du temps à Louis-Henriquet. Oui, son comportement n'est pas parfois agréable. L'une des choses que moi je reproche à Louis-Henriquet, une des choses majeures pour moi, c'est le fait qu'il ne répond pas forcément à la presse. Lorsqu'on lui pose une question tactique, il n'a pas envie de répondre. Pour moi, c'est ça qui m'office, mais sinon, dans l'ensemble, laissons le coach travailler, laissons le coach bosser. Après 3 ou 4 ans, s'il n'est pas au rendez-vous, là, on peut changer le coach. Mais qu'il a fait un ami 5 ans, hein? Il a fait un ami 5 ans pour bâtir à la finale. Construire un club, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Gaudil a pris 6 ans pour emporter la LDC. Gaudil a mis beaucoup de temps pour emporter la LDC. Donc, laissons l'hystierie qu'elle boussait. Ce n'est pas en 2 ans, on n'est même pas encore à 2 ans. Ce n'est pas un espace peut-être de 2 ans qui va bâtir une équipe incroyable. Laissons l'hystierie qu'il boussait. Et ensuite, jugeons-le sur les résultats. Après, partagez-moi, t'envoies, 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 t'envoies. T'envoies, t'envoies.